Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 313 de Change ma vie, Trouver sa voie. Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Est-ce que vous avez déjà ressenti l'impression désagréable de vivre la vie de quelqu'un d'autre ? L'impression d'avoir coché les cases qu'il fallait cocher et malgré ça, de ne pas vous sentir vraiment épanoui ? Peut-être que c'est une formation que vous avez suivie ou un métier que vous avez choisi d'exercer parce que vos parents ou vos profs vous y ont encouragé ou parce qu'on vous a dit que vous ne pouviez rien faire d'autre ? C'est peut-être un modèle de vie que vous avez adopté parce que c'est celui dont vous avez hérité ou que c'est celui que vous observez le plus souvent autour de vous. Ce que je veux pour vous et ce qui est la mission première de Change ma vie, c'est que vous puissiez vivre la vie extraordinaire qui vous ressemble sans vous limiter à ce qui constitue la norme ou à ce que les autres pensent possible ou souhaitable pour vous. La poursuite d'une vie extraordinaire dans votre vie personnelle, professionnelle ou relationnelle, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Et pour la créer, ça suppose d'exercer votre faculté à imaginer ce qui est possible pour vous. Ça suppose de vous libérer des injonctions, de la crainte du jugement pour incarner ce qui est le plus juste et le plus vrai pour vous. Parce que c'est ça qui vous permet de vous sentir vraiment vivant ou vivante à votre place, dans votre propre vie. Et justement, j'ai le plaisir cette semaine de partager avec vous une conversation que j'ai eue avec un entrepreneur qui a su créer la vie extraordinaire qui lui ressemble. Il s'agit de Mohamed Boclet, le créateur du podcast Connaissance illimitée, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Mohamed est aussi l'auteur de l'excellent livre du même nom, Connaissance illimitée, qui est disponible, lui, dans toutes les bonnes librairies. Donc Mohamed est un entrepreneur talentueux. Il est aussi vice-champion du monde de lecture rapide et formateur en technique d'apprentissage. Sa spécialité, que j'adore comme principe, c'est de vous apprendre à apprendre. Pourtant, quand il avait 9 ans, Mohamed a été diagnostiqué dyslexique et il a rencontré des difficultés considérables dans sa scolarité. Ses profs sont même allés jusqu'à considérer qu'il n'était pas fait pour l'école. Heureusement, suite à des rencontres et des découvertes clés qu'il raconte très bien dans son livre, Mohamed a réussi à trouver d'autres façons d'apprendre qui lui convenaient à lui et c'est ce qu'il transmet aujourd'hui. Dans l'échange que j'ai eu avec lui, on a parlé de définir sa propre vision de la réussite, on a parlé de la place du coaching dans un parcours professionnel et du rôle que jouent les émotions dans nos vies. J'ai eu un immense plaisir à avoir cette conversation avec Mohamed et je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Clotilde, comment tu vas ? Je vais très bien Mohamed, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je vais te laisser te présenter avec tes propres mots et après on va rentrer dans le vif du sujet. Merci Mohamed. Je suis Clotilde Dussoulier, je vis à Paris avec mon mari et j'ai deux fils qui ont 8 et 11 ans et je dirige l'entreprise de coaching Change ma vie que j'ai créée en 2017 en même temps que le podcast Change ma vie qui vient de fêter ses 6 ans et ses 28 millions d'écoutes. Notre mission, c'est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié, des vies dans lesquelles on se sent spectateur ou spectatrice de sa vie. On propose un programme de coaching pour créer la vie extraordinaire qui nous ressemble, le succès à notre façon d'une façon qui nous correspond. Le succès à notre façon, pour toi c'est quoi le succès à notre façon ? Alors, moi ce qui m'importe énormément, c'est de donner à chaque personne qu'on accompagne les clés pour développer leur vision, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour chacun et chacune d'entre nous une vie extraordinaire, en quoi est-ce que ça consiste et ensuite la clarté et l'élan pour créer cette vie extraordinaire. Parce qu'en fait, je pense que d'une façon générale, dans les médias, on voit beaucoup de portraits de réussite, il y a des gens qui sont montrés comme étant des exemples, mais en fait, on a chacun et chacune un parcours de héros ou d'héroïne qui nous ressemble. Et en fait, moi je ne veux surtout pas que les personnes qu'on accompagne suivent finalement le chemin de la réussite de quelqu'un d'autre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui cochent les cases, qui disent « voilà, j'ai fait ce que mes parents m'ont dit, ce que les gens autour de moi m'ont dit de faire » et qui arrivent en milieu de vie ou en milieu de carrière à se dire « non mais en fait, oula ! » Je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre et donc on les aide justement à se dire « qu'est-ce que c'est la vie que moi j'ai envie de vivre ? » Donc c'est vraiment ça que je veux dire par la réussite. Quelle est la réussite qui nous, nous correspond ? D'accord. C'est des personnes qui vivent la vie des autres et à un moment, on le déclique et ils se disent « à ce moment-là, j'ai envie de vivre ma propre vie ». C'est ça. En fait, souvent, le symptôme, c'est l'impression de subir un peu des choix qu'on a fait par le passé un peu par défaut ou parce qu'on était encouragé par les autres ou parce que c'était un peu en autopilote. Donc l'impression de subir sa vie, de finalement avoir beaucoup de contraintes et pas beaucoup de temps, de liberté, de légèreté, de joie. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des gens qui sont en fond de cinquième en permanence et qui se rendent compte qu'en fait, le burn-out ou l'épuisement menace. Et des personnes qui finalement ont un rapport avec elles-mêmes où elles se disent « on accompagne des hommes comme des femmes » mais qui se comparent beaucoup aux autres et qui se disent « voilà, les autres, ils sont plus comme ci, moi je suis trop comme ça, je devais… » Donc, le symptôme, c'est souvent une forme d'insatisfaction extérieure ou intérieure et où les gens se disent « il me reste a priori quelques décennies à vivre et j'ai envie d'habiter pleinement le reste de ma vie ». Mais d'abord, il faut que je décide à quoi ça ressemble. Je pense que les personnes qui sont en train d'écouter l'épisode et qui viennent d'arriver, ils se disent « waouh, je me retrouve dans ça » et « hâte de savoir ce qui va arriver après ». Tu disais tout à l'heure que tu as commencé ça en 2017 et qu'est-ce qui t'a fait toi ? Parce que tu devais avoir un parcours avant et tu n'en as pas encore parlé. Tu peux nous parler de toi avant 2017. Et qu'est-ce qui a fait qu'en 2017, tu as accepté d'être toute arrêtée pour te lancer dans cette activité et lancer aussi ton podcast ? Oui. Alors, j'ai effectivement un parcours de vie relativement… Enfin, un parcours professionnel assez atypique. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. Donc, moi, j'ai fait mes études à Dauphine en informatique de gestion. Donc, j'ai travaillé quelques années dans ce secteur. Et en fait, j'ai vécu aux États-Unis et j'ai commencé aux États-Unis à beaucoup cuisiner et à finalement utiliser la cuisine comme un moyen d'expression créative, de découverte du monde et des autres. Et en rentrant en France, j'ai démarré un blog de cuisine. Donc, c'était vraiment l'aube des blogs. C'était en 2003. Un blog de cuisine qui a très bien marché et qui m'a permis de changer de carrière pour devenir auteur culinaire. Ok. Donc, j'ai pendant 14 ans vécu de mon blog des livres de cuisine que j'écrivais, des articles dans la presse, du conseil culinaire, etc. Donc, j'ai fait ça pendant 14 ans. Ça m'a beaucoup plu. Donc, c'était déjà un premier changement de carrière. Tu étais déjà dans l'entrepreneuriat. Tu étais déjà dans le changement de vie, dans Change ma vie. Quand t'es revenu des États-Unis. Pour toi-même. Tu avais déjà fait ce changement. D'accord ? Et c'était en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup dans ce métier, c'était raconter des histoires autour de la cuisine. Parce qu'en fait, la façon dont on se nourrit, la façon dont on cuisine, la façon dont on partage la nourriture, ça dit beaucoup de nous. Et en fait, j'ai toujours été très intéressée par les conversations qu'on peut avoir qui permettent d'aller directement au cœur de ce qui fait vibrer les gens. Et donc, la cuisine, pour moi, c'était une façon de voir ça. Donc, ça fonctionnait très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a amorcé la transition, c'est que j'ai eu ces deux enfants charmants qui ont aujourd'hui 8 et 11 ans. L'arrivée des enfants, en fait, dans cette vie, j'ai un profil plutôt perfectionniste. Donc, j'aime bien que tout se passe exactement comme je veux. J'aime bien que tout soit bien organisé, bien structuré. Tu rajoutes des enfants là-dedans. Et c'était d'un coup beaucoup plus compliqué. Et en fait, je me suis sentie perdue entre toutes ces choses que j'avais dans ma vie, que j'avais choisies. Donc, je voulais tout ça. Mais j'étais perpétuellement… Quand j'étais en train de m'occuper de mes enfants, j'avais une forme de ressentiment parce que je me disais, j'ai tous ces projets personnels et professionnels que j'ai envie de faire avancer. Et quand j'étais dans mes projets professionnels ou personnels, je me disais, je devrais être en train de m'occuper plus de mes enfants. Je devrais plus aimer, voilà, être à quatre pattes, à jouer au Lego, etc. Donc, j'avais beaucoup de questionnements. Je me suis culpabilisé à chaque fois en disant, après, c'est un peu ce que je vis et ce que j'ai pu vivre à un moment. Ah, je ne suis pas le papa que je voulais être parce que je ne suis pas assez avec mes enfants. Et quand je suis avec mes enfants, je ne suis pas l'entrepreneur parce que je devrais être en train de travailler. Et donc, tu as cette double casquette et tu as ces deux personnes qui sont en train de se battre à l'intérieur. Et donc, c'est ça qui, toi, c'est cette sensation intérieure qui t'a poussé à te mettre dans le coaching de vie pour te former d'abord toi, c'est ça ? C'est ça, exactement. Moi, j'ai d'abord bénéficié du coaching pour moi parce que, en fait, j'étais à un stade de ma vie où, en fait, j'avais énormément d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait, j'essayais d'être tout parfaitement. Et en fait, ce n'est juste pas possible pour une seule personne avec 24 heures par jour. Et ce que le coaching m'a vraiment apporté, c'est que ça m'a aidé à clarifier, à confirmer que tout ce que j'avais dans ma vie, effectivement, je le voulais et que c'était juste qu'il fallait que j'aménage, finalement, la répartition de ces différents éléments d'une façon qui me convenait. Et ce que le coaching m'a apporté aussi, c'est que, comme je suis assez sensible et les émotions, je les ressens assez fort, ça m'a apporté beaucoup d'outils pour, justement, comprendre mes émotions, ce qu'elles me disaient et les utiliser, en fait, comme un GPS pour créer, finalement, l'expérience émotionnelle que j'avais de mes journées pour maximiser, en fait, la joie, la légèreté, l'enthousiasme, l'accomplissement et minimiser tout ce qui pouvait être ressentiment, déception, toutes les émotions qui sont désagréables. Donc, la vie humaine, ce n'est pas que des émotions agréables, mais quand on comprend mieux ces émotions, on peut quand même beaucoup plus générer le carburant émotionnel qu'on a envie de ressentir pour conduire ces journées. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas ? Parce que tu es reparti de zéro en 2003 quand tu t'es lancé dans ton blog et là, tu as un blog qui fonctionne, tu as une activité qui fonctionne, tu as plein d'injonctions intérieures, tu te formes au coaching de vie et là, d'un coup, tu te dis « Là, je vais repartir de zéro pour moi aussi partager ce savoir par où tu es passé, qu'est-ce qui t'a fait faire le déclic et comment tu t'y es pris pour repartir de zéro ? » Alors, déjà, un premier élément, aussi bien quand j'ai changé de carrière la première fois d'ingénieur à auteur culinaire et puis ensuite d'auteur culinaire à coach, je pense que le premier signal, c'était la passion que je ressentais pour mon sujet. C'est-à-dire, en fait, je pense que moi, j'ai découvert à chaque fois un domaine vers lequel je me sentais puissamment attirée et donc ça, en fait, je me disais ça, c'est une force de vie, c'est vraiment, il y a quelque chose qui m'appelle dans cette direction et ensuite, de façon plus concrète et stratégique, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai lancé d'abord mon podcast parce que je me suis dit c'est une façon de tester mon intérêt pour le sujet, c'est-à-dire si tous les jeudis, il faut que je sorte un nouvel épisode là-dessus, si en fait, finalement, c'est une passade, au bout de trois semaines, je vais m'en apercevoir et ça me permettait aussi de tester que la façon que j'avais de parler de ça, ça parlait aux autres et que j'avais, il y avait des gens que ça intéressait. Donc ça, j'ai pu assez rapidement le valider et ensuite, concrètement, j'ai en fait fait en biseau, c'est-à-dire que j'ai fait les deux pendant un moment jusqu'à m'apercevoir que la nouvelle activité décollait, qu'il y avait des répondants, que ça se développait et donc ça m'a permis de lâcher la liane précédente pour rester uniquement sur la nouvelle liane que j'avais attrapée. Tu as fait les choses en doublon et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui préconisent ça, un peu comme quand tu es salarié et tu dis, bon, avant de lancer mon activité, je fais ça le soir et le week-end et au moment où je commence à avoir un certain revenu, je lance le salariat et on entend souvent pas de plan B mais effectivement, faire les deux en biseau et se dire quand je serai assez à l'aise, je vais lâcher, ça peut être aussi une bonne solution pour se lancer et se dire j'ai validé mon produit, j'ai validé mon audience et je peux y aller. Je pense que valider le produit et l'audience, c'est une bonne chose mais je pense qu'on a aussi une validation à faire soi-même, c'est-à-dire qu'en fait, parfois on idéalise, quand on a une idée théorique de ce qu'on voudrait faire, c'est pas mal de tester aussi notre appétence et notre intérêt de s'apercevoir si en pratique, au quotidien, quand on fait ça, est-ce que ça nous plaît ou est-ce qu'en fait la théorie nous plaisait plus que la pratique ? Oui, c'est sûr, tu as entièrement raison. J'ai eu la sensation qu'au moment du Covid, il y a eu un boom sur le coaching, l'entreprenariat, le coaching de vie mais toi, tu as commencé à faire ça en 2017 et est-ce qu'en 2017, il y avait déjà de l'audience, des personnes qui étaient réceptives à ce message-là ? Alors, moi, le podcast Change ma vie, il a très vite décollé et je... moi, en fait, c'est vraiment pour ça que je l'ai lancé à l'époque, c'est que je découvrais des outils de coaching et une approche de coaching que moi, j'ai découverte aux États-Unis et quand j'en parlais autour de moi, c'est-à-dire, moi, je les ai découverts en me disant, à l'époque, j'avais 36 ans et je m'étais dit, en fait, personne ne m'a jamais expliqué ça, personne ne m'a jamais expliqué la façon dont fonctionnent les émotions, ne m'a jamais expliqué ces modes de fonctionnement cognitifs, du cerveau, comment est-ce qu'on est câblé, etc. Et donc, moi, ça a complètement révolutionné ma vision de moi-même, de ma vie, de comment on fonctionne et je me suis dit, si moi, je le découvre à 36 ans, j'imagine que les gens autour de moi ne sont pas au courant non plus et donc, j'ai pu tester ça déjà dans mes conversations et je pense que, dès 2017, il y avait un vrai manque dans le fait d'avoir, finalement, le mode d'emploi et donc, c'est pour ça que notre programme de coaching, il s'appelle Change ma vie, mode d'emploi parce qu'en fait, on n'a pas le mode d'emploi de nos propres émotions et de notre propre cerveau et ça, ça paraît dingue qu'on puisse avancer pendant des décennies sans avoir notre propre mode d'emploi, je trouve ça dingue. Donc, en fait, pour moi, dès 2017, il y avait une vraie demande pour ça et c'est vrai que le Covid a précipité la réalisation pour beaucoup de gens qu'en fait, ils étaient dans une vie qui n'était pas tout à fait celle qu'ils avaient, voilà, une espèce de course, la roue du hamster et quand on a été obligé de s'arrêter, on se dit est-ce que j'ai vraiment envie de remonter dans cette roue-là ou est-ce que je n'en prendrai pas un autre rythme et une autre façon de vivre ? Parce que dans ce que tu as dit, il y a deux choses où je me retrouve. La première, c'est sur le apprendre à comment on fonctionne. Moi, c'est exactement ce que je fais dans le apprendre à comprendre son cerveau et à l'utiliser pour l'apprentissage parce qu'on passe notre vie à apprendre et on ne nous a jamais appris à apprendre, on ne nous a jamais dit voilà comment notre cerveau fonctionne pour l'apprentissage. Donc, c'est un peu la même chose, on ne nous a jamais parlé des émotions, on n'a jamais parlé de l'interaction à l'autre également et la deuxième chose, c'est par rapport au Covid, moi, le moment où j'ai eu le déclic et je me suis dit c'est bon, j'arrête le salariat, c'était pendant le Covid. C'est-à-dire que j'ai découvert ça avant le Covid, j'ai commencé à me former, à partager mais effectivement, le fait d'avoir passé trois mois, quatre mois à la maison et d'être loin du bureau, ça m'a fait prendre conscience que je ne voulais pas retourner au bureau et que je voulais vivre ma vie et vivre la vie que j'avais choisie et non pas celle du métro-boulot-dodo qu'on m'avait marqué parce que j'étais dyslexique et que je pensais être nul et que quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je me suis dit ah c'est bon, tu es ingénieur, tu es déjà arrivé au sommet et je pensais que c'était le sommet pour moi alors que ce n'était pas du tout le sommet et qu'il y en avait plein d'autres que je pouvais encore atteindre. On a commencé, on est rentré dans le vif du sujet dans plein de choses mais il y a, pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent cette question, on parle de coaching de vie mais toi c'est quoi la définition de cette notion parce que tu as parlé de plein de choses de ce que vous faites mais une personne en une phrase ou de manière très simple si tu peux ou si ça peut être un peu plus long comment tu définirais le coaching de vie ? Le coaching de vie tel que nous on le pratique chez Change ma vie ça nous permet de confier aux personnes qu'on accompagne des outils pour comprendre là où elles en sont identifiées là où elles veulent aller et comment est-ce qu'elles vont pouvoir y aller avec la meilleure énergie possible et ce avec la meilleure énergie possible il est important parce qu'en fait on est beaucoup à avoir une relation aux objectifs qui est un peu punitive ou carotte et bâton et où en fait finalement on se dit voilà je pourrais me reposer quand voilà je pourrais être fière de moi quand je serai arrivée sur la ligne d'arrivée et nous en fait ce qu'on se propose de faire c'est d'aider les personnes à déjà savoir ce qu'elles veulent parce que ça c'est pas si simple que ça se mettre en chemin pour le créer et vraiment apprécier le processus être fier au fur et à mesure parce qu'en fait c'est la fierté et la gratification en cours de route qui continue en fait à alimenter le fait que on est sur le bon chemin qu'on avance qu'on a raison que les efforts qu'on fournit ils payent et pour moi en fait fondamentalement la façon dont je vois l'être humain c'est qu'on a vraiment besoin de piloter notre propre croissance on a besoin de croissance et on a besoin d'être aux commandes de notre croissance et pour moi le coaching de vie c'est ça c'est accompagner la croissance de l'individu mais la croissance dans le sens que l'individu souhaite donc c'est pas une croissance professionnelle c'est une croissance pro et perso c'est quand on parle de croissance c'est l'atteinte d'objectifs dans l'apprentissage dans la perte de poids dans l'accomplissement dans sa vie de famille c'est tous ces sujets là c'est ça en fait le coaching de vie par rapport à d'autres types de coaching considère que l'individu n'est pas cloisonné c'est à dire qu'en fait on n'est pas une personne différente selon qu'on est à notre travail chez nous avec nos amis dans un engagement associatif etc parce qu'en fait on apporte le même système émotionnel et le même cerveau partout où on va et donc en fait nous ce qui nous intéresse c'est de confier aux personnes qu'on accompagne une méthodologie unique qui va pouvoir être appliquée à 360 degrés dans les différents domaines de leur vie donc concrètement les personnes qui rejoignent notre programme on les aide à identifier le premier sujet qui est finalement le plus gros caillou dans leurs chaussures le truc qui les bloque le plus ou qui leur cause le plus de soucis au moment où elles arrivent et ensuite une fois que ça c'est allégé ou délogé et bien en fait ça leur donne beaucoup d'élan pour se dire ok maintenant j'ai transformé ma vision de ma vie professionnelle il y a aussi mon couple et puis il y a aussi mon rapport avec mon corps et il y a ma façon de vivre mes émotions et il y a ma façon de gérer mon temps et donc on les aide en fait à faire le tour on a cette notion de pièce de l'appartement de vie c'est-à-dire qu'en fait au fil de notre journée et de l'année on a différentes pièces de notre appartement de vie et en fait on leur apprend à réaménager chaque pièce de leur appartement de vie d'une façon qui fait qu'elles s'y sentent vraiment bien je dis elles c'est les personnes parce qu'on accompagne des hommes et des femmes d'accord il y a principalement des femmes une grosse partie c'est des femmes ça ? alors je pense que la réponse est oui on a majoritairement des femmes mais on a aussi des hommes et pour nous c'est important parce que je pense que ces outils émotionnels finalement les hommes partent de plus loin en termes de compréhension de leurs émotions et de connexion à leurs émotions néanmoins comme les femmes ont globalement une démarche d'introspection qui est plus naturellement enfin pas naturellement mais en termes de conditionnement social elles sont plus encouragées à l'introspection d'une façon générale elles se tournent davantage vers le développement personnel et le coaching je te dis ça parce que même chez moi au sein de Connaissance Illimitée on est sur du 70-30 on a 70% de femmes 30% d'hommes et même quand je fais des événements physiques la salle est remplie à 70 même à 80% de femmes j'ai l'impression et je suis le premier à l'avoir vécu quand ma femme est venue me voir pour me dire Mohamed il y a un atelier de lecture rapide vas-y la première chose que je lui ai dit c'était non j'y vais pas et c'était vas-y toi et si c'est bien peut-être j'irai bon elle n'y a pas allé elle m'a poussé à y aller j'y suis allé mais souvent même quand je vois j'ai des élèves qui viennent des femmes elles me disent je suis venu et mon mari viendra la prochaine fois je vais inscrire mon mari c'était un peu va valider le truc va regarder si c'est vrai et donc j'ai l'impression que vous avez plus de courage vous allez plus de l'avant que beaucoup d'hommes après c'est pas mettre des étiquettes mais juste dans ce que j'ai pu constater vous avez la capacité à investir en vous et à dire je vais tester je vais y aller je vais voir ce qu'ils racontent et ça c'est super super intéressant il y a une question parce que depuis tout à l'heure dans tout ce que tu nous dis tu as évoqué à plusieurs reprises le mot émotion et pour toi les émotions j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très important est-ce que tu pourrais nous en parler un peu par rapport à comment vous travaillez sur les émotions dans Change ma vie et déjà quelles sont les émotions primaires ou autres et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça pour que les personnes qui nous écoutent puissent écouter leurs émotions et avancer avec leurs émotions oui alors effectivement la dimension émotionnelle de notre vie elle est absolument centrale parce que concrètement la façon dont on se sent à chaque seconde de chaque journée c'est nos émotions donc selon qu'on se sent serein calme enthousiaste léger ou anxieux vexé en colère etc en fait nos journées on ne les traverse pas pas du tout de la même façon et la plupart d'entre nous n'avons reçu absolument aucune sorte d'éducation émotionnelle et même pire la plupart d'entre nous avons grandi dans un système dans lequel les émotions étaient plutôt vues comme étant encombrantes ou un signe de faiblesse et on nous a plutôt envoyé le message que les émotions positives oui mais pas trop quand même genre calme-toi un peu et les émotions négatives en fait t'es plombante ça fait trop de bruit va pleurer ailleurs va dans ta chambre quand tu seras calmé tu reviens il faut refouler on est dans une société où il faut refouler ses émotions les cacher quand on est en colère il faut le cacher quand on est triste il faut le cacher et c'est exactement ça et depuis l'enfance on le fait avec les parents le font avec leurs enfants c'est ça et donc c'est vrai que quand on a des enfants on se rend compte que gérer les émotions des enfants c'est pas évident parce qu'ils ont aucune compétence de régulation émotionnelle et quand nous-mêmes en tant qu'adultes on n'a pas des compétences de régulation émotionnelle pour nous en fait ça fait une espèce de surenchère où nos émotions réagissent à leurs émotions etc. et ça peut partir dans les tours très vite et en fait donc on a la plupart d'entre nous aucune compréhension aucune connexion à nos émotions on a plutôt appris à nous méfier de nos émotions on les subit ou alors on les met sous le tapis parce qu'on ne sait pas quoi en faire parfois on les mange donc on mange ou on boit ou on fuit sur Netflix ou sur les réseaux sociaux donc en fait on a une relation assez compliquée aux émotions alors même que d'une part ça détermine la météo de nos journées et que d'autre part c'est vraiment le carburant qu'on apporte à tout ce qu'on fait et que tout ce qu'on veut faire dans nos journées surtout quand on poursuit des objectifs qu'ils soient professionnels ou personnels en fait c'est est-ce que j'y arrive avec un moteur émotionnel qui est énergisant et à ce moment-là je vais pouvoir avancer je vais surmonter les difficultés je vais avoir de la résilience etc. ou un moteur émotionnel plutôt de doute d'inquiétude d'anxiété ou de honte et là en fait je pars vraiment avec une épine dans le pied et donc en fait la capacité à utiliser nos émotions comme un GPS c'est-à-dire dire ah attends là je vais faire pause je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé je ressens une émotion qui est désagréable avoir cette connexion pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui nous gêne et comment le dépasser ça c'est précieux et pour pouvoir avancer dans notre vie et dans nos projets le fait de savoir de savoir générer le carburant émotionnel qu'on aime ressentir et qui va nous emmener plus loin plus vite avec moins d'efforts ça ça change absolument tout est-ce que moi si par exemple je suis en colère et j'aimerais enlever cette colère c'est-à-dire que j'ai cette émotion je suis en colère j'aimerais je sais que c'est une mauvaise énergie pour cette journée et que j'aimerais switcher et passer dans une énergie positive est-ce que toi t'as des exercices que tu fais faire et ou des choses que tu pourrais partager je sais pas si c'est confidentiel ou c'est que pour les personnes que pour tes élèves mais est-ce que t'as des méthodes parce que souvent on a je pense que les personnes qui nous écoutent t'as des parents qui se réveillent sont de bonne humeur après avec leurs enfants qui sont pas forcément qui se mettent à crier qui se synchronisent de manière négative c'est-à-dire ils se synchronisent à l'enfant et ils se mettent également de mauvaise humeur comment tu fais pour switcher et revenir de bonne humeur ou en journée quand t'as passé une mauvaise journée au bureau et que t'arrives à la maison et que tu rentres avec tes émotions de la journée alors qu'il faudrait les laisser à la porte et passer sur un autre type d'émotion parce que tu rejoins ton couple tes enfants comment tu fais pour passer et switcher d'une émotion à l'autre oui alors donc effectivement au sein du programme on a on a un processus qu'on confie à nos membres pour s'exercer à ça parce que encore une fois selon l'âge auquel on arrive à ça en fait on a des décennies de mauvaises habitudes entre guillemets d'une relation un petit peu bancale avec nos émotions donc nous on a un processus qui permet de savoir où est-ce qu'on en est et de quoi on a besoin en premier lieu mais en fait schématiquement la première chose à faire c'est déjà d'identifier d'identifier qu'on ressent une émotion avec laquelle on n'a pas envie dont on n'a pas envie nécessairement de colorer nos actions parce qu'en fait il y a d'une part il y a comment on se sent et ça c'est une chose mais il y a est-ce que si par exemple je ressens de la colère est-ce que j'envoie ma colère à la personne en face de moi qui peut-être n'a rien à voir avec ça ou est-ce que je donne une place à ma colère entre moi et moi et par ailleurs dans mes actions je ne fais pas subir ma colère aux autres donc ça c'est une chose donc d'abord identifier qu'il y a une émotion qui n'est pas celle qu'on a envie d'emporter avec nous dans la suite de nos actions idéalement si on peut nommer cette émotion donc ça c'est utile c'est tiens ah tiens je me sens en colère ah tiens je suis déçue ah tiens je suis anxieuse ah tiens je suis inquiète etc et ensuite l'idée c'est d'identifier pourquoi c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce que je me dis sur cette situation qui crée cette émotion parce qu'en fait ce n'est pas les situations qui génèrent nos émotions c'est notre lecture de la situation c'est ce que je me raconte sur la situation qui fait que je me sens inquiète ou en colère ou anxieuse ou vexée c'est l'histoire intérieure que je me raconte ouais c'est ça en fait c'est ce sont mes pensées qui créent mes émotions donc juste identifier ça et ça rien que ça rien que ça ça change absolument tout le fait de se dire c'est pas l'autre qui m'a mise en colère c'est parce que l'autre a fait quelque chose ou dit quelque chose et j'ai pensé quelque chose qui crée ma colère déjà on a un premier sas de 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 séparation et ensuite l'idée c'est de beaucoup normaliser c'est à dire que justement parce qu'on nous a appris beaucoup à juger nos émotions et à se juger dans nos émotions c'est de se dire et ben je comprends pourquoi je me sens en colère ou pourquoi je suis inquiète c'est parce que je suis en train de me dire ça et donc cette émotion n'est pas un problème simplement il faut que je décide qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et ça en fait ça permet d'apaiser d'apaiser l'émotion mais l'idée c'est vraiment pas de s'en couper parce que notre émotion elle nous dit quelque chose et plus on la rejette plus en fait elle va nous revenir à la figure bien sûr il ne faut pas se couper des émotions et par rapport à ce que tu viens de dire on peut avoir deux personnes qui vivent la même situation une va se mettre en colère et l'autre non c'est-à-dire que c'est vraiment la perception du moment présent et l'histoire que tu t'es racontée et comment tu interprètes les choses qui font que tu as telle ou telle émotion et après c'est se reformuler l'histoire des fois moi j'essaie de me reformuler ce que je suis en train de vivre et me dire mais est-ce que tu es sûr on a le principe en PNL la carte n'est pas le territoire et j'aime bien j'adore ce principe-là je vois quelque chose j'ai une émotion et je me dis mais est-ce que c'est vrai est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de voir entre guillemets est-ce que tu t'es pas pose-toi des questions est-ce que c'est pas toi qui interprètes mal ce que tu viens de vivre et des fois juste poser des questions à la personne qui est devant nous si c'est en interaction avec quelqu'un te permet de dire en vrai non t'as mal interprété la situation et effectivement on disait tout à l'heure on doit pas refouler les émotions on doit pas refouler les émotions c'est un signal il y a quelque chose derrière tout ça ouais c'est ça il faut impérativement qu'il y ait un moment de connexion à soi-même comme en fait on ferait avec son meilleur ami ou sa meilleure amie où on lui dirait je comprends à 1000% pourquoi ça ça te met en colère et dans la situation est-ce que cette colère est l'émotion qui va t'être la plus utile pour résoudre le problème ou obtenir ce que tu veux ou pas et en fait moi j'échange ma vie ce qui nous importe c'est pas de savoir est-ce que l'histoire que je me raconte elle est vraie ou elle est pas vraie ça en fait on s'en fiche parce que de toute façon c'est très subjectif c'est est-ce que l'histoire que je me raconte elle m'est utile c'est-à-dire est-ce que ma façon de voir la situation c'est celle qui crée l'émotion la plus utile pour que mes actions soient les plus utiles pour m'avancer dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller on va arriver sur une autre partie parce que ça fait 6 ans tu me disais que ça fait 6 ans que t'as lancé change ma vie t'es entrepreneuse t'es maman t'as 2 enfants tu gères une équipe comment aujourd'hui est-ce que tu continues à te former tu continues à apprendre et comment tu fais pour faire ça parce que je pense que les gens qui nous écoutent souvent ont ce ah j'ai pas le temps j'ai pas le temps de lire j'ai pas le temps d'apprendre j'ai pas le temps d'avancer on a jamais le temps et je voulais avoir ton point de vue de toi qui est qui est un peu comme toutes les personnes qui nous écoutent est-ce que t'arrives à trouver du temps alors l'apprentissage en continu et le coaching en continu c'est complètement central je crois dans ma façon d'être d'une façon générale et ma façon de fonctionner je en fait moi ce qui m'a toujours intéressée et qui a beaucoup guidé mes choix c'est de de m'orienter toujours vers des domaines dans lesquelles je sens que je vais pas en avoir fait le tour dans 15 jours parce qu'en fait j'adore j'adore apprendre j'adore j'adore comprendre j'adore maîtriser de mieux en mieux développer un niveau d'expertise être toujours plus plus pointu dans ce que je fais et donc j'ai un très grand appétit d'apprentissage moi en fait mon challenge personnel il est plutôt de de ménager ma monture c'est-à-dire de ne pas suivre 12 formations en même temps pour avoir justement le temps de mettre chacune à profit de la meilleure des façons voilà j'ai toujours 8 bouquins en parallèle que je suis en train de lire donc c'est plutôt c'est plutôt ça moi ma problématique j'espère que tu utilises la lecture rapide mais complètement il faudrait tout à fait tout à fait raison donc donc en fait moi c'est vraiment finalement c'est mon passe-temps préféré c'est de me former c'est de lire c'est d'apprendre néanmoins il faut que je réserve du temps à ça et moi il y a une ressource de temps qui me paraît assez facile entre guillemets à prendre c'est de repérer tous les moments où en fait on est happé par le smartphone les réseaux sociaux les séries etc qui sont en fait toutes ces toutes ces entreprises qui font commerce de notre attention et où en fait l'idée c'est de s'assurer que les poches de temps qu'on a on s'en sert de la façon qui va le mieux guider notre croissance et notre épanouissement donc je dis pas qu'il faut pas regarder des séries ou pas être sur les réseaux sociaux mais juste s'assurer que quand on prend un peu de recul et qu'on regarde de quelle façon est-ce qu'on utilise notre temps sur la semaine si on a soif d'apprentissage de croissance et de formation s'assurer que on n'est pas par exemple dans son lit une heure tous les soirs sur Instagram peut-être qu'on pourrait faire 20 minutes d'Instagram et puis 40 minutes de lecture par exemple si c'est ça qu'on a envie de faire tout ça au service de son objectif ça revient à ce que tu disais tout à l'heure tu vois ton objectif si ton objectif c'est d'apprendre une langue étrangère et que tu dis que t'as pas le temps mais t'as le temps pour regarder les réseaux sociaux et regarder des séries c'est que peut-être ton objectif il est pas assez clair et qu'il faut dégager ce temps perdu et j'en parle dans mon livre je dis que c'est du temps perdu ce temps perdu l'utiliser pour du temps pour soi et du temps d'apprentissage mais du temps qui va te permettre de t'élever et comme tu apprends beaucoup c'est quoi la dernière chose que t'as appris et que tu pourrais partager avec nous ici et qui t'a marqué ça peut être tout et rien ça peut être j'ai appris que si je mettais du sel dans le lavabo ça me permettait ça peut être tout et n'importe quoi c'est vraiment une chose qui me vient à l'esprit c'est moi j'aime beaucoup raconter des histoires et utiliser les histoires pour faire passer des messages et il y a une chose que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps en suivant une formation sur le storytelling dans l'écriture professionnelle c'est de démarrer au milieu de l'histoire donc en fait moi j'avais tendance en fait à vouloir raconter une histoire et commencer par dire voilà ce que j'ai appris et je vais vous raconter une histoire qui illustre et en fait ça c'est beaucoup moins efficace que de démarrer tout de suite au point de tension de l'histoire comme ça on plonge directement le lecteur dans le point de tension maximum de l'histoire on raconte l'histoire et ensuite on peut on peut clarifier quel est le message que porte l'histoire etc. et ça je trouvais ça je trouvais ça très chouette tu commences par l'histoire et après tu expliques pourquoi tu as raconté ton histoire c'est pas l'inverse voilà c'est ça exactement en fait et dans la narration au lieu de dire alors un jour j'étais à tel endroit et il s'est passé ça etc. se dire en fait dans le déroulement de l'histoire il y a un moment où il y a un point de tension maximum dans l'histoire et c'est par ça qu'il faut que je commence parce qu'en fait le lecteur est directement projeté dans la phase de l'histoire qui est la plus la plus émotionnellement chargée un exemple mais c'est pas un bon exemple je sais pas pourquoi j'ai eu cette image c'est hier je me suis fait arracher mon téléphone bon c'est pas un bon exemple mais c'est commencer l'histoire par je me suis fait arracher mon téléphone je suis parti le moment et après revenir sur j'étais en balade avec mon fils et c'est à ce moment là que c'est revenir mais je commençais l'histoire par le moment le pic exactement et idéalement tu démarres par quelque chose où en fait c'est vraiment l'expérience de avant même que t'aies compris quand t'arrachais ton téléphone tu vois il y a un premier truc t'as une impression je me suis jamais fait arracher mon téléphone je sais pas pourquoi j'ai eu cette image là quand tu parlais mais elle est venue donc j'ai dit ça en fait finalement c'est quand tu regardes l'arc narratif de l'histoire que tu veux raconter quel est finalement le moment qui a été le plus chargé émotionnellement et tu démarres par ça parce qu'en tant qu'être humain on a envie de tu sais quand on se dit on va au cinéma on regarde des séries on lit des trucs on veut connaître les histoires des autres parce qu'en fait ça nous permet de vivre de nous projeter dans une expérience émotionnelle et donc en fait si tu peux démarrer par la charge émotionnelle la plus importante tu sais que tu vas directement te connecter avec ton lecteur qui peut tout de suite imaginer tu sais la montée par exemple de stress ou de panique mais la personne elle est tranquillement en train de lire ton mail sur son téléphone et donc en fait elle peut vivre ça sans le vivre vraiment et donc il y a une projection qui se fait c'est fort et ça revient dans les techniques de mémorisation on dit souvent qu'il faut utiliser des histoires parce que l'histoire est très puissante c'est grâce à l'histoire c'est exactement ce que la personne est en train de vivre et ça crée comme de la glu dans son cerveau et surtout dans les trois mémoires la mémoire sémantique épisodique et procédurale tu utilises la mémoire sémantique et la mémoire épisodique tu crées un épisode même si c'est faux mais tu crées un épisode mental et tu utilises ta mémoire sémantique tu utilises des mots et donc le fait d'utiliser ça dans la mémorisation ça vient ancrer l'information et c'est pour ça que c'est très très bien quand tu as envie de faire passer un message ou faire mémoriser quelque chose à l'école ou à tes clients ou à le faire passer par une histoire ça va avoir beaucoup plus d'impact que juste faire une narration et énumérer ce que tu as envie de partager on arrive sur la fin du podcast il reste quelques questions et souvent je demande comme nous les gens qui écoutent le podcast c'est beaucoup de personnes qui aiment lire et qui adorent la lecture comme tu dis que tu as adoré te former est-ce que tu as un livre à conseiller aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et pourquoi le livre que j'ai envie de partager c'est mon livre culte absolu c'est le conte de Montecristo d'Alexandre Dumas que j'ai lu pour la première fois je me souviens pendant les révisions du bac c'était il y a quelques années maintenant et que je m'autorise à relire tous les dix ans tellement parce que je veux me donner à chaque fois le temps d'oublier les détails et en fait c'est un roman qui est vraiment romanesque au sens tous les romans sont romanesques par définition mais qui est vraiment plein de rebondissements et le personnage du conte de Montecristo il est très intéressant parce qu'il est complexe il a plein de facettes et sans révéler l'histoire je trouve ça fascinant l'aspect stratégique du personnage qui construit une stratégie qu'on voit ensuite se dérouler pendant tout le roman et voilà c'est vraiment un roman qui à mon sens doit être lu et que j'apprécie beaucoup donc je le recommande ok donc tu l'as lu au moment du bac et après là tu l'as lu à tes 30 ans à tes 40 ans et la prochaine fois c'est à tes 50 c'est ça exactement ok parfait et ça c'est la dernière question que je pose à chacun de mes invités c'est une question un peu plus d'introspection cette question elle est assez simple mais en même temps elle va te bon je te la pose la question elle est très c'est si c'était ton dernier moment et t'étais entouré de gens qui te sont chers autour de toi et que t'avais un message à leur laisser un héritage et cet héritage c'est un message quel serait ce message le message principal que je que je voudrais leur transmettre c'est que alors déjà si j'étais entourée des gens que j'aime je voudrais leur dire juste que je les aime ça serait le premier le premier message mais le message que j'aimerais notamment que mes enfants emportent toute leur vie c'est que leur pensée crée leur réalité ça pour moi c'est très important parce que la plupart d'entre nous pensons que ce qu'on pense c'est notre réalité c'est-à-dire on pense que nos pensées sont une lecture fidèle de ce qui se passe autour de nous alors qu'en réalité notre capacité à diriger nos pensées et à porter notre attention sur certaines choses et moins sur d'autres ça crée toute notre expérience de vie et donc c'est vraiment ça que je voudrais qu'elles emportent avec elles de mon travail et de mon message Merci beaucoup pour ce message Est-ce que tu as un dernier élément à partager à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui un dernier message à leur partager avant qu'on arrive sur la fin ? L'autre message c'est c'est de c'est peut-être une question c'est de de leur demander quelle place aujourd'hui est-ce que nos auditeurs et nos auditrices réservent à leurs émotions et se poser la question de comment comment créer un peu plus de place pour avoir une relation à leurs émotions qui serait plus une relation d'alliance qu'une relation de méfiance ou de ou de ou de ou de résistance parce qu'à mon sens cette clé autour ce cette cette connexion à nos émotions c'est vraiment une clé de voûte dans notre expérience et c'est vraiment ça que je souhaite qu'il et elle puissent développer j'espère que cette conversation vous a intéressé et qu'elle vous a donné envie de créer cette vie extraordinaire qui vous ressemble si vous voulez découvrir le travail de Mohamed vous pouvez écouter son podcast connaissance illimitée partout où vous écoutez change ma vie et vous pouvez aussi acheter son livre qui s'appelle lui aussi connaissance illimitée et qui est publié chez Robert Laffont je vous précise en passant que Robert Laffont sera également l'éditeur de mon livre qui sortira au printemps 2024 pour ce qui est du travail de Mohamed je vous propose également d'assister à la conférence exceptionnelle qu'il donnera le 7 septembre 2024 à l'Olympia rien que ça et si vous voulez avoir accès à d'autres témoignages de personnes qui vivent la vie extraordinaire qui leur ressemble dites-le nous en nous envoyant un message sur nos réseaux sociaux sur notre compte Instagram arrobase oui change ma vie ou sur LinkedIn via la page change ma vie ou mon profil Clotilde Dussoulier on adore vous lire on adore vous répondre donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire ce qui vous plaît sur le podcast et ce que vous voulez écouter pour la suite de notre programmation si vous aimez change ma vie vous allez adorer change ma vie mode d'emploi change ma vie mode d'emploi c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie grâce à notre méthodologie unique nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez si vous écoutez change ma vie c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre une vie qui a du sens et un impact et c'est notre mission et notre passion de vous y aider je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur change ma vie .com slash coaching pour avoir toutes les informations .com .com .com